... Moi je suis entré dans le métier de prof d'école par les sciences. L'époque où je suis arrivé, c'était les mallettes, la main, la patte. Et donc je vais faire court, mais on m'a demandé, toi tu as fait des sciences, tu ne voudrais pas aller déployer les mallettes, la main, la patte dans les écoles ? J'ai adoré ça, c'est génial. Je ne me souvenais pas de ça, étant enfant, de faire des vraies séances de sciences comme ça. Et ça fait des années que je pratique ce genre de séances en classe. Et là avec le projet Saventurier, c'est autre chose. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est plus ouvert, il y a une forme de lâcher-prise. Quand on se lance dans un projet, on ne sait pas à l'avance où il va nous amener. On ne sait pas à l'avance les erreurs, comment elles vont nous faire cheminer autrement, comment les élèves, en s'appuyant sur le travail des élèves vraiment qu'ils amènent en classe ou qu'ils produisent en classe, vers quoi il va nous amener. Mais l'idée de départ, nous, c'était qu'on veut envoyer un ballon dans le ciel. Qu'est-ce qui existe ? Comment on peut faire ? Comment on pourrait instrumenter ce ballon ? Et puis c'était parti, c'est parti de là. Et ce n'est pas l'inverse de dire qu'est-ce que je veux amener exactement à chaque élève ? Là, on part de ça et nourrissons-nous au maximum de toutes les recherches qu'on va faire en étant évidemment dans le cadre des programmes. Évidemment, tout ça, ça va de soi, ça va sans dire, j'ai envie de dire. Mais ce côté plus libre et plus ouvert des Saventuriers m'a beaucoup plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...